Des bus de transport en commun mis à disposition des élèves, des candidats au baccalauréat général vivant à Djeri, il y en a eu des centaines qui ont pris le départ ici à l'esplanade du CNR TV. A chaque bus sa destination, l'initiative prônée par Parfait Romiel et Loki vise à permettre aux candidats de rallier à temps leur centre d'examen respectif de manière gratuite. Une façon d'épargner les ayants droit des tracasseries de transport avec leur corollaire des dépenses. Je lui ai dit vraiment merci, il nous a aidé, nous les élèves nous sommes très loin, des élèves qui se trouvent vraiment loin, il nous a aidé, je lui ai dit merci. Ça nous aide beaucoup parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas assez de moyens pour se déplacer, il y a d'autres qui ont eu la malchance d'être envoyés loin. Pour beaucoup d'entre nous, nous revenons de loin, vous imaginez avec les morcelements de bus communement appelés demi-terrains et les autostops des bus en commun, vous voyez. Donc avec l'initiative mise en place, je suis très satisfait, ça nous permet non seulement d'arriver à temps mais de gagner du temps par rapport aux moyens de transports habituels. Dans ce bus en partance de Pierre Tieté à Ouenze, quelques moments d'animation. De quoi évacuer le stress à quelques heures du lancement des premières épreuves de l'examen. Bac en poche, c'est la dénomination de cette initiative, devenue une coutume pour le conseil départemental et municipal de Brazzaville. Parfait Romain Luloki, d'entre les œuvres de bienfaisance au profit de Diri, vont plus loin que son visage. J'entends souvent parler de lui mais de face, non. À travers ses actes de bienfaisance et bien d'autres. Parce que partout là, on voit souvent dents de parfaits inoculés. Et de ma part, je le remercie beaucoup pour ça. L'initiative Bac en poche, c'est tout un processus qui a commencé par l'organisation des travaux dirigés pendant la période d'apprentissage scolaire. La mise à disposition des bus n'est qu'une suite logique de cette initiative.